Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 on cite Aristide, on cite Préval, on cite même pas Martelly, Martelly a fait le mandat, oui, un mandat, il a fait un mandat, il n'a pas pu faire d'élection, et il ne fera pas le deuxième, n'est-ce pas, on espère, bon, bref, dans le cas, parmi tout cela, seul Préval a gardé un profil bas au moment où il était, il était sur sa terre à marmelade, n'est-ce pas, durant, dans l'entre-deux mandats, et ne s'est pas mêlé de politique du tout, ce que Aristide n'a pas fait, lui, pendant qu'il était à Tabard, mais c'est lui qui dirigeait le palais national. Préval, c'est ce qu'on dit, c'est lui, c'est lui qui dirigeait, non, maintenant, Préval était là, de façade, n'est-ce pas, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est la réalité avec le groupe, mais c'est pas de preuve, si on veut ignorer, si on veut ignorer, on peut ignorer, mais il ne faut pas ignorer l'histoire, il faut au contraire, interroger l'histoire, et savoir comment on se comporte, comment on se comporte lorsqu'on est au pouvoir, Sinon, on va répéter les mêmes histoires, c'est les gangs d'haricides qui dirigeaient le pays, qui faisaient la loi, n'est-ce pas, et avec tous les noms qu'on connaît, n'est-ce pas, rat pas caca, ou bien, comment on les appelait là, des chimères, n'est-ce pas, qui étaient dans les rues, c'est jeune passé le passé, jeune tombé le tombé, etc., et Préval en avait plein les bras, OK, et c'est pour ça que Préval, en quittant le pouvoir, c'est rendu à marmelade, et ne s'est jamais brûlé de politique, jusqu'à son retour au pouvoir. Donc, la tradition des gangs nous est venue de là, peut-être même avant, dans Cité-Soleil, on a armé les gens, n'est-ce pas, pour protéger le pouvoir, etc., et voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on le dise, il ne faut pas avoir peur des mots, et c'est la réalité. Mais je ne pense pas que même ceux qui ont armé les gens à Cité-Soleil, et à cette époque-là, s'imaginaient qu'on se serait rendu là. Ah, mais voilà, mais voilà. Et aujourd'hui, même ces gangs-là, surprennent ceux qui les ont armés, parce qu'on parle de quelques armes artisanales, banales au départ, là maintenant, ils sont super armés, super équipés, et ils se proposent même d'aller chercher, comme vous direz préval, ils viennent chercher, pas c'est prom, aller chercher ces gens qui les ont armés, dans leur hauteur de Petit-Honville, dans leur hauteur... Même chien, même bâton qui batte chien noir, celui qui batte chien blancheur, c'est ça ? Oui, là, bon, j'allais dire que nous sommes tous logés à la même enseigne, mais encore que certains peuvent se payer des hélicoptères pour évacuer, mais d'autres n'ont pas ce choix. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est l'homme. Et ils sont tellement fous, ces gangs, qu'ils s'en prennent même à des gens innocents... Ah ben, ils s'en prennent surtout à des gens innocents. Ils prennent à des gens innocents, mais des gens, des membres de leur famille, n'est-ce pas ? Des gens qui vivent dans le même quartier qu'eux, etc. Stupides, stupides, comme ça, ce ne peut pas. Mais, encore une fois, nous devons reconnaître que la chose n'est pas venue naturellement d'elle-même. Moi, je suis d'accord. C'est pas venu comme, comme, ouais. Je suis d'accord que la chose n'est pas venue d'elle-même. Mais une fois qu'on dit ça, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas, c'est ça que je suis en train de vous dire. On ne peut pas vouloir, après toutes ces années-là, et James B. Follett l'a dit, là. Mais, c'est pas, ah, mais nous, nous voulons ignorer la réalité, mais... C'est pas, non, je n'ignore pas la réalité. Je fais remarquer, entre parenthèses, je fais remarquer que, dans la déclaration de James Follett, est-ce qu'il ne remet pas en question cette thèse de coup d'État en 2004 ? Un coup d'État qui aurait été manigancé par les États-Unis et autres, là, il explique que non, hein. Moi, 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 j'en prends et j'en laisse, là. Moi, je dis toujours qu'il y a eu un coup d'État, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aristide, même si on ne l'aimait pas, même s'il avait mal fait, aussi, n'est-ce pas ? Il avait demandé de l'aide, venez vite, venez vite, ils ne l'ont pas aidé. Et James Follett a dit que c'est Aristide qui a demandé, est-ce qu'on ne saura jamais, j'espère qu'Aristide écrira ses mémoires, pas seulement tout tom-tom, là, n'est-ce pas, mais qu'il écrira ses mémoires pour dire la réalité, la vérité. Est-ce que c'est lui qui a demandé vraiment qu'on l'amène ailleurs, n'est-ce pas, pour quitter le pouvoir face à Guy Philippe ? C'est ce que James Follett a dit. Mais même s'il a demandé de quitter, moi, j'espère, je pense que comprendre, c'est parce qu'il a demandé de l'aide et on ne l'a pas aidé, et on l'a mis peut-être devant le fait accompli, de sorte qu'il n'avait vraiment pas le choix. Aujourd'hui, chacun peut dire ce qu'il veut. Avez-vous essayé de rétablir quelques idées à Aristide, à rétablir quelque chose dans le pays et que ce n'est pas possible, mais là, vous le conseillez de quitter le pouvoir ? Non ? Non ? Vous êtes venu et tout ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez amené avec vous ? Bon, en même temps, ils n'ont pas la responsabilité non plus de faire cela. C'est ce qu'il faut dire. Ils n'ont pas la responsabilité d'amener Aristide ? Non, de stabiliser le pays pour lui. Non, je comprends. Ils n'ont pas cette responsabilité. Oui, mais... Moi, j'aime mieux me taire. Parce qu'ils n'ont pas les responsabilités quand ça ne fait pas leur affaire. Ben voilà. Combien de responsabilités que l'étranger, surtout les Américains, le congroupe là, ont pris de... Combien de responsabilités ils ont pris dans le pays alors que ça ne leur appartenait pas ? Madame Lalime qui s'est prononcée sur la mise en commun des gangs, est-ce qu'ils devaient mettre sa bouche là-dedans ? Non, non, et on dénonce cela. On dénonce cela aussi. Il me faut comprendre. Et puis, ça aurait été une force étrangère. À ce moment-là, on aurait pu comprendre. Mais entre des frères ennemis qui se battent, vous étrangers, vous vous interposez au milieu d'eux. Vous prenez pour qui ? Celui à droite ou celui à gauche ? Mais vous prenez toujours pour celui qui ne fait absolument rien pour le pays. Ah ben, mais, mais, encore une fois... Et vous ne supportez pas celui qui... Encore une fois, c'est ça, là... Nous, nous sommes en train de juger, de juger de la... Tu sais, pour les élections, là, on repasse... C'est une année. Pour les élections, il y en a eu, moi, je pense, là, une bonne élection en Haïti depuis 1991, hein. Toutes les élections ne sont pas nécessairement des élections honnêtes, justes et démocratiques et rassembleuses et tout ça, là, hein. Il faut le dire, là. Alors, est-ce qu'on prend pour à droite ou pour à gauche ? Est-ce qu'on prend pour celui qui est au pouvoir versus contre celui qui n'est pas au pouvoir, qui veut usurper le pouvoir ? Qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances ? Et, en tout cas... Mais, on a souvent reproché aux étrangers de faire trop, de s'impliquer trop, même d'ingérence, et de laisser faire les Haïtiens. Et on a dénoncé l'hypocrisie de leur discours avec... Ils disent toujours que ça doit venir des Haïtiens, mais imposent leur solution. Et, oui, c'est vrai, hein. Et moi, j'ai encore ce discours. Sauf que, là, le spectacle qu'on est en train de donner, on ne peut pas crier ça trop fort, hein. Et si on se replace dans la situation de ce conseil-là... Mais c'est l'international qui dirige ce conseil-là. Il n'y a pas de direction. Ah, ah, c'est vrai. L'international dirige, l'international dirige mal, parce qu'on ne voit même pas la direction. Il n'y a rien pour le moment. Mais, normalement, s'il devrait y avoir un chef avec un coco-macaque, comme on dit, n'est-ce pas ? Qui pouvait, de temps en temps, frapper la main. Bon, OK, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Peut-être que ça, ça nous peut, hein. Imaginez. Et est-ce qu'on est gêné de dire qu'on n'est pas capable ? Ben, on n'est pas capable. Ben, bon, voilà. Je ne suis pas gênée du tout, on n'est pas capable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que des gens qui, en principe, devaient avoir un même intérêt, un intérêt collectif pour le développement de leur pays, pour sauver des vies dans leur pays, ne puissent s'entendre ? C'est parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable. On attend. Alors, on ne parle même pas encore de grand chantier, hein. Ben non. On parle de, je dirais, de règlement. Comment est-ce qu'on va fonctionner ? Comment est-ce qu'on va voter ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je trouve ça très grave. Parce que moi, j'ai déjà dit que les étrangers laissent les Haïtiens régler leurs problèmes avec une collaboration, une feuille de route établie par les Haïtiens. Mais aujourd'hui, est-ce que j'y pense encore ? Parce que la chose est vraiment très, ou trop évidente. Et on nous met face à notre réalité de peuple avec cette incapacité. Et s'il vous plaît, là, il ne s'agit pas de gang, hein. Non, ben non. Les gangs ont fait leur preuve. Ils ont leurs intérêts. C'est fou. Ils ont leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts. Ils se sont mis ensemble quand ils ont vu qu'il y avait, que leurs intérêts étaient menacés. Et la division est mauvaise conseillère. Donc, ils sont pris sur eux. Et Barbecue, le chef, a réuni tous ces gangs-là. Et maintenant, ils travaillent la main dans la main. On n'entend plus parler de guerre de gangs. Ou du territoire. Même si après, lorsqu'ils auront pris tout le territoire, ils vont s'entredéchirer, s'entretuer. Mais pour l'instant, les intérêts les obligent, leurs intérêts les obligent à se mettre ensemble. Et pourtant, des intellectuels, des gens de la politique, des gens de la société civile, sont réunis et face au monde entier qui attend des résultats. Et nous n'avons aucune idée, là, que le monde entier regarde ce qui se passe en Haïti. Le monde entier retient son souffle pour les Haïtiens. Parce que les Haïtiens ont des amis partout. Mais quand on vous demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Avons que c'est dérangeant. Cette question-là, là, c'est un coup de poignard. Comment tu réponds, logiquement, parce que tu es une femme, un homme, reconnu pour eux, hein, ta profondeur pour eux. Et puis tes frères, là, qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ah là là, enfin. La situation qui ne s'améliore pas. Aujourd'hui, on devrait avoir d'autres évolutions, parce qu'il faut quand même qu'ils passent aux propositions. Les élections avaient été reportées, je pense, à aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il en sortira quelque chose? Est-ce qu'on ira de l'avant au moins d'un demi-pas? Voilà. C'est ce qu'on va observer pour aujourd'hui. Sinon, on va mettre fin à la conversation. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter pour le moment, je vais vous laisser partir. Asma, on te rejoint tout à l'heure à l'émission. Et j'ai honnête à 16h. Non, monsieur. Pas aujourd'hui, malheureusement. Pas aujourd'hui. Donc, ça sera demain. Oui, demain. Donc, je te dis déjà demain. Bonne journée. Et puis, j'ai honnête à 16h avec tes experts et ta belle équipe. Merci beaucoup et bonne journée à vous deux. Au revoir. Chers amis auditeurs, comme d'habitude, après la pause commerciale, les nouvelles nationales. Le consommateur avisé fait très attention aujourd'hui à l'occasion de l'acquisition d'un lien précieux. Pour une voiture, on passe d'abord à Hyundai, la marque qui monte mondialement année après année. Et on va à Hyundai Gabriel Anjou, le concessionnaire le plus fiable de la région métropolitaine de Montréal. Vous voulez avoir votre Hyundai ? Parlez directement en français, anglais ou créole à Mardoché, Mounpanou, pour avoir l'heure juste quant au délai de livraison et votre admissibilité au crédit. Hyundai Gabriel Anjou, 70 20 boulevard Henri-Bourassa Est, 514-329-7777. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients ? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM. 14, 10. Première. Première. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous ? Ok, ok, ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration. J'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19h. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. CPAM. Radio Union.com. La radio de tous les jours et de chaque jour. À la ronde, sur les ondes, autour du monde. CPAM. Radio Union.com vous informe. Le service de police de la ville de Montréal sollicite l'aide du public afin de retrouver une fille de 10 ans qui n'est pas revenue à la maison après la sortie des classes lundi dans Saint-Laurent. Justice Alissa Dorcellus a quitté l'école vers 15h, mais elle n'est pas rentrée chez elle, suscitant l'inquiétude de ses proches, selon le SPVM. La fille noire mesure 1,60 m, pèse 45,5 kg et a les yeux et les cheveux noirs, selon la description présentée aux autorités. La jeune ado portait un pantalon noir, un chandail avec capuchon, un trois-quarts avec capuchon à fourrure ou grise et des bottes d'hiver Sorel Rose Fouchia. Elle portait également des mitaines, des boucles d'oreilles anneaux argent ainsi qu'un élastique tricolore rose bleu et vert aux cheveux et avait sur elle un sac à dos gris foncé. Toute personne qui détient des informations pouvant aider à la localiser peut communiquer avec le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche, a-t-on ajouté. Le service de police de la ville de Lévis affirme que la dépouille de la femme retrouvée sur la rive sud de Québec dimanche n'aurait pas été victime d'un geste criminel. Vers 14h, les autorités ont reçu un appel après que des passants ont retrouvé le corps d'une dame près de la berge à Ansgringras, dans le secteur de Saint-Nicolas à Lévis. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté le décès de cette dernière. Les enquêteurs et les techniciens en scène de crime se sont ensuite rendus sur place pour faire la lumière sur la situation. D'après le porte-parole du SPVL, Jean-Sébastien Levant, d'autres expertises doivent être réalisées sur la dame pour déterminer comment elle a perdu la vie. Le bureau du coroner va continuer d'enquêter sur le corps de la personne pour mieux comprendre ce qui s'est passé. De notre côté, on les appuie sur le terrain. Dimanche soir, les policiers ont également localisé le véhicule de la défunte à environ 1 km de l'endroit où son corps a été aperçu. Le policier de la Sûreté du Québec, Miguel Guenet-Gregoire, arrêté et accusé de trafic de cocaïne la semaine dernière, est encore plus en trouble avec la justice. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé lors du retour devant le tribunal de l'agent qu'elle déposait de nouvelles accusations contre lui. Il était de retour en cours dans le cadre d'une enquête sur sa remise en liberté à laquelle le DPCP s'oppose. Maître Clémenceau Giroux, procureur pour le DPCP, a justifié cette opposition par la gravité objective des infractions dont il est question. La suite des perquisitions est une enquête criminelle du service des normes policières de la SQ. Miguel Guenet-Gregoire fait maintenant face à les accusations de possession de cocaïne, de méthamphétamines et de stéroïdes anabolisants en vue d'en faire le trafic. Quelques semaines après la violente attaque visant à un interprète victime d'une tentative de meurtre au palais de justice de Longueuil, des constables spéciaux ont saisi trois couteaux auprès d'un client de palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu le 19 mars dernier. L'individu appréhendé s'appelle Laurent Tremblay et il doit comparaître lundi pour répondre à des accusations de non-respect des conditions et de menaces envers le système judiciaire. Selon les informations, l'un des couteaux possède une lame d'une quinzaine de centimètres. Contrairement au palais de justice de Montréal et Québec, pour ne nommer que cela, le palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu ne possède pas de système de détection des métaux. Les constables spéciaux ont été vigilants mardi dernier lorsque l'individu s'est présenté à la cour. Sous-titrage ST' 501 Une scène gênante et bouleversante a été captée samedi dernier dans un aréna à Bois-Briand, impliquant des parents et un entraîneur de hockey d'une équipe piouille à qui on a posé des gestes violents et tenu des propos disgracieux et vulgaires à l'égard des arbitres, dont une jeune femme. La partie entre les concordes de Mirabel et les patriotes de Saint-Eustache qui impliquent des jeunes hockeyeurs de 11 et 12 ans s'est déroulée à l'aréna de Bois-Briand samedi matin vers 9h. Les choses ont rapidement dégénéré alors qu'une poubelle a été lancée sur la patinoire vraisemblablement par l'entraîneur adjoint de l'équipe de Mirabel. Des parents assis dans les gradins se sont mêlés de la partie en lançant, eux, du café sur la patinoire vers les arbitres. Ils ont aussi tenu des propos injurieux envers la jeune femme arbitre. On entend notamment des femmes près de la bande crier en direction de l'arbitre féminine « Chris 2, va te faire manger là, t'es une grosse torche ». Un homme s'approche, lui, de la bande et crie « t'es conne, t'es niaiseuse ». Notons que des enfants en bas âge étaient assis dans les estrades et ont été témoins des scènes disgracieuses. Selon les informations, des parents de l'équipe de Mirabel, bouleversés par le comportement des parents de leur équipe, se sont déplacés sur la patinoire pour nettoyer les dégâts en s'excusant pour les propos déplacés des trois adultes que l'on aperçoit dans la vidéo. Jouin par TVA Nouvelles, Éric Desjardins, de l'association de hockey mineur de la ville de Mirabel, s'est dit consterné par l'événement ce samedi et le condamne. Il affirme qu'il exigera de la part des entraîneurs de l'équipe, les concordes de Mirabel, une lettre d'excuse qu'ils devront adresser aux deux arbitres présents à cette partie. M. Desjardins n'écarte pas non plus l'imposition de sanctions disciplinaires aux entraîneurs de l'équipe. La saison de hockey est terminée, mais si des suspensions étaient éventuellement imposées, elles pourraient s'appliquer au début de la saison prochaine. M. Desjardins promet de communiquer avec les gens qui ont dérapé. Il croit être capable de les identifier en se basant sur les vidéos. Questionné sur la possibilité d'exclure les parents fautifs des parties de hockey, il affirme qu'il peut suggérer aux parents de ne pas se présenter à l'aréna, mais il est difficile selon lui de mettre en pratique une telle mesure sans un ordre de la cour. Et pour finir avec les nouvelles nationales, nous allons rappeler l'information concernant la jeune fille de 10 ans qui n'est pas rentrée chez elle après l'école. Le service de police de la ville de Montréal sollicite l'aide du public afin de retrouver une fille de 10 ans qui n'est pas revenue à la maison après la sortie des classes lundi dans Saint-Laurent. Justice Alissa Dorcellus a quitté l'école vers 15h, mais elle n'est pas rentrée chez elle, suscitant l'inquiétude de ses proches selon le SPVM. La fille noire mesure 1,63 m, pèse 45,5 kg et a les yeux et les cheveux noirs selon la description présentée aux autorités. La jeune ado portait un pantalon noir, un chandail avec capuchon, un trois-quarts avec capuchon à fouilleux grise et des bottes d'hiver sur elle rose fouchia. Elle portait également des mitaines, des boucles d'oreilles, anneaux argent ainsi qu'un élastique tricolore rose bleu et vert aux cheveux et avait sur elle un sac à dos gris foncé. Toute personne qui détient des informations pouvant aider à localiser la jeune fille peut communiquer avec le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche. A-t-on ajouter ? 7h10, nous allons regarder du côté d'Haïti. Sous-titrage ST' 501 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 Ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, c'est Smith Augustin qui remplace Dominique Dupuis au conseil présidentiel. Après que Dominique Dupuis ait quitté le conseil de transition, le regroupement politique et des raids et compromis historiques, a choisi Smith Augustin pour siéger au conseil présidentiel le dimanche 24 mars 2024. Son nom a été officiellement envoyé à la CARICOM et il a pris part à la réunion de ce lundi avec la CARICOM. Dans une lettre envoyée dimanche au Dr Mohamed Irfan Ali, président de la conférence des chefs de la CARICOM, le gouvernement de la CARICOM, on peut lire, la plateforme Résistance démocratique, RAID et D, compromis historique et allié vous présente ses compliments et, suite à la décision de Mme Dominique Dupuis de se retirer du conseil présidentiel en raison des attaques sexistes et des menaces de mort dont elle fait l'objet, à l'honneur de porter à votre connaissance que ce regroupement politique a désigné l'ambassadeur Smith Augustin pour le représenter au dit conseil. Dans une vidéo préenregistrée, la chef de la délégation permanente d'Haïti à l'UNESCO remercie donc le regroupement politique et des raids et compromis historiques d'avoir fait choix d'elle pour siéger au conseil présidentiel de transition. Dominique Dupuis dénonce des attaques politiques infondées sur son caractère et des menaces sur sa vie. Elle souligne les obstacles rencontrés en tant que seule femme parmi huit hommes créés par certains acteurs politiques évoquant la provision constitutionnelle sur l'âge pour occuper un poste au conseil présidentiel malgré le fait que ce processus de transition ne s'inscrit pas dans le cadre de la Constitution. Elle affirme que le débat sur ce point ne devrait pas retarder le processus, soulignant que le peuple haïtien attend des résultats depuis trop longtemps. Elle mentionne son âge, 34 ans, en référence au fait que la Constitution de 1987 fixe à 35 ans l'âge légal pour être président d'Haïti et déclare qu'elle ne peut rien changer à ce niveau. À la tête de la délégation permanente d'Haïti à l'UNESCO depuis plus de trois ans, Dominique Dupuis représente les intérêts du pays sur la scène internationale. Elle cite l'élection d'Haïti pour la première fois à la vice-présidence de l'UNESCO en novembre 2023 pour un mandat de deux ans ainsi que l'inscription de la soupe Joumou au registre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Elle affirme qu'elle va continuer à assurer son poste de vice-présidente de l'UNESCO et à travailler sur les autres chantiers qu'elle avait lancés. Elle appelle les jeunes du pays et notamment les femmes à s'impliquer partout, exprimant sa détermination à servir son pays avec tout son cœur au nom de ses ancêtres. Je vous invite donc à écouter le son de cette vidéo postée par Madame Dominique Dupuis. Bonjour. J'ai dit passé mon te recevoir yon appel kote yon te invité m'vin pour te kouler nan solution ki tap négosye pou pays ya. Nouvel sa a te fèr ou an pays ya. Et m'am dit tout moun merci pou fosak l'amour yon te manifeste. Parce que yon te senti c'était k'a yon bon signal pou m'te fèr parti conseil présidentiel la, comme sel greine femme. Mou yon honore ak reaksyon respect sa yon. Mou yon remercie platform ED, RED, Kompromis Historique, ki te wè nan mou yon akte ki te kai til pays ya nan posessis sa, alos ke mou yon pa yon mem nan ou ken nan pati politik sa yon. Mou yon remercie yo deske yon te fèr mou konfiyans, san yon pat pose an ken kondisyon pou mou te kontribuye nan jefors sa yon. Yon te wè nan mou yon jen, yon fem, yon haisyen, yon moun okap ki te ka patisipe nan kombit ki tap organize ya. Sepandan, en plis de atak politik enfonde sou karaktem, de menas sou la vim, patisipasyon mou kom sel gren jen fem nan mitan 8 ganson fè fès akte obstak ke seten akte vle chwazi kreye, tan kou aplike provizyon sou laj ki eksiste nan konstitisyon amande 1987 la. Malre posessis transition sa a, pat ap rentre nan kad konstitisyonel la. Mou yon pa panse deba sou pon sa a, ta dwe reta de posessis la nan ouken sens. Pe pa isi an apten reziltat depi tro lontan. Mou yon fèt nan peri da iti, sa fèt selman 34 lane. Mou yon pa ka chanje sa. Depi mou yon tou piti, par an mak professem te kiltive nan mou yon gran sens civik. Yon te apren mou yon fòm sevi la patri. Mem jen gran, gran, gran papam, Alexi Dupuy, te sevi bok ou te jan Jak de Saline depi 1804. Mem jen gran pem te sevi nan lame da iti. Mem jen mamam te sevi kom professem nan l'ekol l'Etat. Nan menm l'espri sa, mou te sevi la kay mou nan vilo kap, nan asosiyasyon sekte prive, nan organizasyon touris, nan goupman sou l'edikasyon ak l'akilti, jis mou yon vin rive sevi pe im nan UNESCO. Sa fè troazan egmi, depi mou yon pati an misyon. Depi l'espa, mou yon goumen lan nuit kou la jounen, ak an pil fiete, pou m pote voa pe im nan aren internasyonal sa. Mou yon konsakre tout enerjim pou m kampè di yite pe iya, nan zye l'ot peyi le moun jen mwen kapab. Atrave de chantye ki ka raple les ot, men ki ka raple nou mèm tou, ke nou se moun toujou. Ke nou te yon gran peyi, en ap yon gran peyi anko. Nou ka sonje tou, an novem 2023, mou te gen yon eleksyon, kote mou te vin vice-president, konsek exekutif UNESCO, pou yon mandat 2 an. Se pou remye fwa yon reprezenta Haiti te jwen pos sa. M ap kontinye travay sa, ak tout l'otj sentye ke moun te deja lance yo. Mwen invite la jones peyi a, si tou fom yo, pou yo kontinye implike yo, tout kote yo kapab, nan mouman historik sa, peyi nou ap travese. Tout moun konsene, fok tout moun engaje. Mwen rete konfyen nan kouraj pe palisyen. Mwen rete kouè, jou pra levé, nan fè nou ap wè sa, kap tou pizi pep nou an. M ap kontinye sa vi peyi, mak tout kem, nan nou pit sit mwen, nan nou param, nan nou zan set yo. Mèsi, mèsi an pil, aï bobo. Les ressortissants français les plus vulnérables qui ont souhaité quitter Haiti avec l'aide du gouvernement français ont pu rejoindre un bâtiment de la marine nationale qui va les transporter prochainement à Fort-de-Prince, a-t-on appris de sources diplomatiques ? Dimanche soir, le ministère français des Affaires étrangères avait annoncé la mise en place de vols spéciaux. Le Canada a affrété des hélicoptères pour évacuer ses premiers ressortissants installés en Haïti après que les liaisons aériennes commerciales avec Port-au-Prince ont été coupées. Toutefois, les premiers vols d'évacuation prévus dans la journée du lundi vers la République dominicaine n'ont finalement pas pu avoir lieu, contrairement à ce qui avait été annoncé. Bientôt, 7h30, nous allons observer une pause commerciale et puis évidemment, nous continuerons tout de suite après. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous cherchez une auto, un camion, neuf ou usagés, un véhicule pour travailler ? Ne cherchez plus. Appelez-moi, Karl-Henri de Action Chevrolet Saint-Hubert au 514-777-88-98. Je vous offre le service et le financement même si vous avez une mauvaise code de crédit. Pas besoin de vous déplacer. Appelez dès maintenant, Karl-Henri au 514-777-88-98 et roulez avec le sourire. Inventaire de véhicules certifiés neufs et usagés. 514-777-88-98. Tous les ans, ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confiez votre déclaration d'impôt ? Compétence, expérience, confiance, polytronique, votre réponse. Votre impôt est préparé par Jean-Westley Charles avec plus de 15 ans d'expérience et envoyé par Internet la même journée pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit, polytronique, La Référence. Tous les jours, 10h à 21h. 89 45 Saint-Michel, 514-323-912-22. Polytronique, là où la différence défie la concurrence. Vous cherchez un moyen naturel d'améliorer votre bien-être ? Ah ah ! Ne cherchez plus ! Découvrez Zest of Moringa. Le Moringa, également connu sous le nom d'or pour le vie, est au cœur de notre engagement chez Zest of Moringa. De nos lotions hydratantes à nos sérums revitalisants, chaque produit est conçu avec le plus grand soin pour vous offrir une expérience de beauté naturelle et durable. Nos produits sont disponibles sur notre site web Zest of Moringa.com et dans nos nombreux magasins partenaires. Agents coutus au coin de la refleurie, Méli-Mélo, Beauté et Rares. Pour de plus 114-886-97-76. Zest of Moringa, votre allié naturel pour une vie équilibrée, pleine de vitalité et de beauté. C'est le moment de décider si vous renouvelez votre bail ou non. Si vous avez reçu une augmentation de loyer, sachez que vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Informez-vous sur vos droits. Vous envisagez de déménager ? Ne tardez pas à commencer vos recherches. Les logements abordables se font rares. Pour en savoir plus, consultez montréal.ca. Un message de la ville de Montréal. C-P-A-M Radio-Union.com La seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord est à Montréal. 14-10 à M-M-M. Le championnat haïtien spécial de l'élite vient de boucler sa quatrième journée avec pas moins de cinq matchs dans les trois groupes. Pour l'occasion, le Racing Club haïtien a fait son entrée en matière face à la Juventus FC, le Vieux Lyon qui célébrait ses 101 ans d'existence à la veille. La veille a pris les trois points grâce à un doublé de Alex Michel. Au Cap haïtien, le Real Hope a remporté au-lamin le derby contre Fika 2-0 consécutif à une grande performance de Mackensen Fenelo. Les supporters ont été une nouvelle fois présents dans les différents parcs sportifs pour assister au déroulement de la quatrième journée du championnat spécial. C'était l'occasion pour le Racing Club haïtien de faire son début. Le club jaune et bleu a bravé le danger pour se rendre au Landais Gabion, fief de la Juventus FC, le 24 mars 2024. Il a pu s'offrir un succès important au lendemain de sa date d'anniversaire. En première période, le Racing Club haïtien a fait preuve de patience avant l'ouverture du score de Alex Michel à la 38e minute de jeu. Avec un but d'avance, il a calmement retrouvé l'investiaire. À défaut d'être conquérant, le Racing a été appliqué à la fin de match, soit à la 90e minute plus 4 minutes supplémentaires. Le même buteur a inscrit son second but. Avant le coup de soufflet final, Anderson Roumelus a sauvé l'honneur pour les locaux 2-1. Pour le RCH, cette belle victoire peut être un élément motivateur pour la suite de la compétition. Dans la programmation du dimanche 24 mars, le derby capoire entre le Real Hope Académie et le FICA a été au centre des débats. Dès le coup d'envoi du match, les protagonistes ont voulu mettre du spectacle en allant chercher la victoire. C'est en deuxième période que le Real s'est démarqué de son rival. À la 58e minute, Mackinson Fenelon a ouvert le score avant de se mettre à nouveau en spectacle à la 86e minute. Le Real a gagné sur le score de 2-0 et plonge le FICA dans une grande crise de résultats dans le groupe Nord. Au Parc Notre-Dame, le Wanamette FC a raté l'opportunité de prendre les trois points devant son public face au Racing FC des go-naïves. Le match étant soldé sur le score 0-0, les deux clubs sont repartis avec le stick minimum laissant le public sur sa soif. La situation a été identique au parc level de Saint-Marc 24h avant où le Tempête FC a été incapable de battre l'union sportive Riff-Arctibaud-Nissienne. Au terme des 90 minutes de combat, les acteurs se sont quittés dos à dos sans le moindre bruit inscrit. La meilleure opération pour la cité Nice-Age-Age a été réalisée par le Baltimore SC. Il a dominé l'équipe de Cosmopolite sur une réalisation de Adelson Bélisère à la 65e minute de jeu. Après seulement deux matchs, Peter Germain, nouveau coach du Baltimore SC, commence déjà à imprimer son tempérament au groupe 4x4 pour le plus grand bien des supporters. Le 29e but du Quince-Nazzo en sélection haïtienne fut inscrit sur pénalty face à la Guyane française le samedi 23 mars 2024 lors du match nul de la sélection haïtienne 1-1 au stade Edmar Lava devant plus de 4 000 spectateurs. Du Quince-Nazzo devient donc le deuxième meilleur buteur de la sélection haïtienne. Contre l'équipe de Paris Saint-Germain à l'occasion de la 18e journée de la D1 Arkema disputée le dimanche 24 mars 2024, l'international haïtienne Ketnaloui en reprenant le ballon d'une demi-volée acrobatique et qui termine sa cause dans la cage de Nandozi lors de la défaite 1-3 de son équipe. Le Montpellier HSC aura inscrit le but de la saison. Fin du point sportif, je vous reviens dans quelques instants avec les nouvelles internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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